Vous en avez peut-être entendu parler, il y a un jeu qui est sorti par une librairie dans je ne sais pas quelle ville qui s'appelle Antifa le jeu. Et Mediapart nous a fait un article parce qu'il avait été retiré des ventes à la FNAC. La FNAC cède à l'extrême droite et retire un jeu de société Antifa. Bon, déjà le sujet est controversé mais ça va beaucoup plus loin que ça et je vais vous en parler un petit peu plus tard. D'abord on va regarder un petit peu les tweets. Je ne n'achetais déjà rien depuis longtemps la FNAC, ravi de constater que j'avais eu raison de prendre les devants. Oui bien sûr. Alors on a un truc là, rappelons que la FNAC vend MindConf d'Adolf Leclerc, version originale et traduite. et le grand remplacement de Renaud Camus. Mais au moins elle vient retirer à l'avant qu'Antifa le jeu qui a pu heurter certains de leur public. Ben oui mais les autres c'est des références historiques. Concernant ton Antifa, peut-être dans 40 ans ça le sera mais pour l'instant ça ne l'est pas. En fait ils cherchent à bricoler un truc mais bon il n'y a rien à gratter quoi. De nouvelles d'Antifa le jeu, notre seul souci c'est le stock. On avait tiré 4000 exemplaires du jeu. Ce soir il n'y en aura plus. Une nouvelle commande a été lancée par Libertalia. Bah tiens justement c'est la librairie. Et devrait être disponible en janvier. Via Mediapart. Bon bah tant mieux pour eux. Qui vendent, qui vendent, qui vendent. Nous avons déposé quelques godoïs à la FNAC de Lyon aujourd'hui. Tout tient à Antifa le jeu. Nous vous tiendrons prochainement au courant d'une après-midi. Avec la présentation du jeu sur Lyon début janvier. Alors l'extrême droite abolit la FNAC OBI. Bah pour une fois que c'est dans ce sens là. Parce qu'en général c'est plutôt le contraire. L'extrême gauche chouine. Les organismes abolissent. Si tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Une bonne occasion de rappeler que le capital s'accommode toujours avec le fascisme. Plutôt l'argent que les principes. Ouh 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 les principes. Oh t'es beau. Ah il est beau le perdant de l'année. Artifa le jeu. Ça se passe maintenant chez les vendeurs indépendants. Quand ce n'est pas un rupture de stock. Vendre un jeu. Ah t'es raché. Vendre des livres de Zemmour. Maurras, Hitler, Soral, Marine Le Pen, Philippot de Klesquin, de Villiers, Jean-Marie Le Pen. Bah oui mais bon. Ils ne vont pas péter la gueule des gens dans la rue. Ils ne font pas cramer des bagnoles. Ils ne font pas beaucoup de choses que vous faites vous. Et surtout. La genèse du jeu Antifa est croustillante. Les gens Antifa déjà épuisés sur le site du fabricant en moins de 12h grâce à l'ascenseur de la FNAC. Merci aux Favs pour ce bel FS 13. Il reste des exemplaires dans les librairies d'appelante. Oui mais non mais faites du pognon quoi. Il n'y a pas de problème. Sur la base d'allégations mensongères émanant de l'extrême droite puis des forces de répression. La FNAC. Donc les forces de répression c'est la police pour ceux qui n'auraient pas compris. La FNAC vient de retirer de la vente Antifa le jeu. L'outil de formation conçu par la Horde et Libertalia. L'outil de formation. C'est ça le terme. Outil de formation. Alors on avait quoi de beau. Propos Rafa. Si ça suffit comme extrême droite. Nanana. Un groupe d'antifascistes. Ouais. Il y a quoi là. Case 1. Je bloque une fac. Case 2. Je tabasse un militant de droite. Case 3. J'attaque un meeting du RN. Case 4. Je lance un cocktail mottoff sur les CRS. Oui. Rien que ça. C'est vrai que c'est suffisant. Alors après on a quoi d'autre. Ce jeu est en vente à la FNAC. Un commenteur pourra ainsi mettre en avant les Antifa qui cassent incendies et agressent dans les manifestations. En fait il est difficilement défendable leur truc. Foncièrement. Ce magnifique effet stressante qui se prennent la FNAC. est le CSCPN commissaire. Depuis hier c'est tout de même un cas d'école. On veut ça dans le futur manuel de communication et marketing. Là encore tu te bricoles. C'est un petit peu. En fait ils sont en train de se tripoter la zigounette. Comme ils l'ont fait avec Twitter. Twitter va disparaître. Tout le monde a démissionné. Tout le monde est parti. Twitter va disparaître. Non. En fait vous faites vos histoires. Vous êtes dans le camp mainstream. Malgré vos saloperies. Donc en fait si vous vendez des trucs. Vendez. On s'en fout quoi. Qui c'est que ça peut embêter réellement. Devenez des bourgeois. Alors tiens. Ah il a déchiré sa carte de la FNAC. Oh là là. Mais quel. Déjà. Hé. Je ne veux pas être méchant. Mais déjà. Un imbécile. Qui a la carte club FNAC. Alors que foncièrement. Ils ne font pas des prix d'amis. Ça tu mérites gars. Tu mérites. Tu mérites quoi. En supprimant de son catalogue antifalégeant. La FNAC fait un choix éditorial. Ce qu'elle n'avait quasiment jamais fait. La FNAC distribuait tout ce que la loi lui permet. Elle ne faisait pas de choix. Pour le meilleur comme pour le pire. Jusqu'à hier. Oh là 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 là. Jeux antifalégeant. Acheté directement chez l'éditeur. Ah il faut aussi. Il faut aussi. Barre. Mais ça m'a l'air d'être une petite. Une petite librairie plutôt sympathique. Elle est dans quelle ville ? À Montreuil. Donc ils sont à Montreuil. Je connais un peu Montreuil. Mais je n'ai pas. Mais c'est. Entre nous. Quand je regarde. Libertalia. En fait ça me fait plutôt penser à un nom pour. Je ne sais pas. Un truc. Genre ils te vendent des graines quoi. Ah ils te vendent des graines. Des graines de quoi. Je ne sais pas. Mais ils te vendent des graines. Alors. Bon bah ça continue comme ça. N'ont jamais oublié ce que. Ce que sont les antifas. Ou les mets de notre époque. C'est vous. Antifa le jeu. Free speech. Free speech. C'est vrai que. Ils ont quand même. Un air de famille. Dans leur méthode. C'est vrai que la SA. Eux et la SA. C'est un petit peu. Le même genre. De toute façon. On dit toujours que les extrêmes se rejoint. Il faut croire que c'est vrai. Les réactions de ceux qui vous insultent. De Na H24. Quand on leur met. Leurs actes sous les yeux. Sont assez révélatrices. Putain. Qu'est-ce qu'il a. Effrayant de voir certains médias. Penseurs. Ou politiques. Reprocher à la FNAC. Le retrait du jeu antifa. Pour rappel. L'action des antifas. C'est ça. Putain. Et l'autre. Du gland mordurier. Comme il est moche. C'est qui. Ah. Ah. Ça me fout l'argue. Ça me fout l'argue. Ah. Ça me fout l'argue. Bon. Ah bah tiens. On a quelques. Quelques morceaux choisis. C'est vrai que. Ça m'a l'air d'être. De fameux démocrate. Par contre. Il consomme du coca. Ah. Par contre. C'est vrai que. Eux. Ils ont dans leur groupe. Quelques racisés. C'est. C'est bien. C'est open. C'est vrai qu'il faut. Il faut prendre. Les. Les bonnes volontés. Où qu'elles soient. Bon. Par contre. Il faut mettre des chaussettes. Petit gars. Est-ce qu'ils ont dans les mains. C'est pas une corde. C'est des barres de fer. Non mais c'est. C'est beau. De. De voir la haine. Comme ça. C'est. C'est épique. C'est épique. Il y a aussi des gonzesses. C'est épique. C'est épique. Antifa et Antilles. Participe à des manifs islamis. Mon mot fou. Et commette les violences fascistes. Antifa. Ce sont les fascistes. Ouais. 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 On va aller. Sur l'article. donc là nous sommes sur le site de la horde donc le site de la horde c'est on va dire un des la horde a priori c'est un regroupement justement d'antifa et il nous explique un petit peu la genèse du jeu avant de nous expliquer un petit peu les règles donc on va s'intéresser un petit peu à ça alors antifa le jeu coopératif antifa feuf initialement utilisé comme outil de formation pendant plus de deux ans antifa le jeu a finalement été édité en septembre 2021 par les éditions libertalia le jeu a été épuisé en quelques mois et en janvier de cette année il a été décidé de le rééditer si le jeu a le même est le même sur le fond on en a profité pour le rendre plus simple plus facile plus compact et moins cher alors moi ce qui m'intéresserait de voir c'est la version initiale puisqu'a priori c'était pensé comme un outil de formation donc on peut dire que tout ce qui était dit dans la version de base ça correspondait à leur pratique habituelle donc ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il disait puisque a priori chaque case chaque carte correspond à des actions réalisé par la horde est édité par libertalia antifa le jeu est un jeu de cité de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifa feuf local dans lequel chaque joueur ou joueuse interprète une militant à un plus un petit truc inclusif avec des compétences particulières dans cette nouvelle édition la façon de jouer a été simplifiée afin de rendre la partie plus rapide de 90 minutes dans la première édition on en est passé à environ 30 minutes pour la pour une partie plus fluide et plus intuitive attend on peut voir il ya des trucs plus grands non bon j'ai pas envie de lâcher 25 boules pour ce jeu façon je joue pas aux jeux de société mais ça aurait été intéressant au début de la partie les joueurs et joueuses prennent en main un paquet de cartes correspondant à ce qu'ils savent faire à ce que sait faire leurs militants ce qui leur permet de prendre en compte plus facilement les différents moyens mis à leur disposition les compétences spéciales des militants sont plus faciles à identifier mais comme il existe 14 moyens militants et qu'on en a qu on a en main que 12 cartes cela signifie qu'il ya aussi deux choses que chaque militant ne sait pas faire alors entraînement momo louise vidéo donc a fait des vidéos martin a fait des pancartes thomas il fait le service d'ordre samia fait des slogans et donc l'espion pedro fait des recherches on a marcus qui fait des photos anna qui fait des visuels tina qui cause qui fait la parole nathan qui est dans les réseaux sociaux camille qui fait les repérages et alex qui fait dans les slogans donc en fait il ya deux personnes qui fait des slogans donc tu as une carte grise slogan une carte jaune slogan donc ah oui en fait alex c'est une tête brûlée donc il fait des slogans mais pas piqué c'est pour les actions grise donc c'est pour les actions illégales à t'as les cartes dorées qui sont on va dire les actions clean les actions donc de contre de contre c'est les roses les violettes c'est c'est l'entraînement c'est on va on communique en forme ok chaque mois qui correspond une partie votre groupe va être confronté à des exactions d'extrême droite représenté par des cartes événements auxquels il faudra opposer une résistance de force égale ou supérieure bon on sait bien que à force égale en général on les voit pas ah je veux pas faire mon taquin une salle de prière musulmane a été dégradé haut il ya un petit un petit tag des croix gamme et tracé sur des tombes juives haut il faut laisser faire la police en fait c'est en fait tout ce que je vois là c'est c'est réprimé un il ya des lois qu'est ce qu'ils ont besoin de vouloir aller faire les don quichotte les fachos déclenche une bagarre dans un bar un rassemblement antiraciste a été violemment attaqué un collectif de soutien aux migrants a besoin d'aide les ultras d'extrême droite investissent le stade alors et on a d'autres cartes pour chaque événement qu'elle vous allez faire face vous décidez quelle action mettre en place chacune étant plus ou moins efficace et plus ou moins risqué les actions sont représentants sont représentés sous forme de planche concert de soutien donc là ça correspond enfin je suppose aux cartes qu'on a eu là haut action offensive manifestation c'est des actions offensives qui m'intéressent et on a rencontre débat il faudra ensuite vous donner les moyens de préparer par exemple pour qu'une manifestation soit ici il ne suffit pas de descendre dans la rue il faut des slogans une banderole savoir se déplacer en groupe assurer la sécurité du cortège etc d'où le fameux service d'ordre donc il faut trouver l'endroit on a les pancartes la parole les fumigènes la banderole concert de soutien un collectif de soutien aux migrants a besoin d'aide un rassemblement antiraciste a été violemment attaqué d'accord chacun des moyens que vous avez déployé pour parler votre action va vous demander du temps et parfois de l'argent le charge le changement le plus important de la nouvelle édition c'est le remplacement des jetons par des cartes la phase de préparation des actions se joue désormais en quatre tours il n'y a plus besoin de gérer le temps on part du principe que chaque tour correspond à une semaine au cours de laquelle chaque militant va utiliser un moyen pour préparer une action bon alors après bon si vous êtes intéressés pour d'en savoir plus je vais vous mettre le lien du site de la horde sur sur la dans la description plutôt donc c'est intéressant c'est formateur ah bon en tout cas ce qu'on peut pas leur enlever c'est que ils ont des idées originales allez on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui je n'en doute pas sera passionnante elle aussi